Maïmouna entame sa tournée d'infirmière à Mtsamboro. Son rôle est encore plus essentiel pendant ce confinement. Le suivi de ses 108 patients dans le secteur nord en dépend. Elle envoie une soixantaine par jour, plus de deux fois la moyenne métropolitaine. Son rythme est effréné. Là du coup je vais faire le pilulier du monsieur. Je suis en train de préparer ses médicaments pour la semaine. C'est la passion qui me fait tenir et puis aussi parce qu'il faut bien gagner son pain. Je voudrais offrir le meilleur à mes enfants comme ce que mes parents ont fait pour moi. Donc j'estime que je dois me battre pour mes enfants. Après une licence en soins infirmiers, elle a exercé dans plusieurs hôpitaux dont le CHM avant d'ouvrir son cabinet en 2018. Une fois la blouse tombée, c'est derrière les fourneaux que l'on retrouve la jeune femme. Dans sa marmite, des ingrédients 100% naturels, la base de ses crèmes capillaires. Là ça va être la My Boost, la crème la plus demandée par mes abonnés. C'est une crème pour stimuler la pousse, pour éviter la chute du cheveu. Et elle a plein d'autres bienfaits. Ma première crème, j'ai mis plusieurs mois à réussir à trouver la bonne formule. J'ai ensuite testé cette crème sur moi et sur ma soeur. Et lorsqu'on a commencé à avoir des résultats, j'ai commencé à en parler sur les réseaux sociaux, sur une page Facebook. Depuis 10 ans, la jeune femme de 34 ans prépare elle-même ses soins capillaires. Le déclic est apparu après 15 ans de défrisage. Un jour, j'en ai eu marre. J'ai voulu arrêter et je cherchais une alternative pour faire repousser mes cheveux au naturel. J'ai voulu utiliser des produits sains et naturels. Et les produits que je trouvais dans le marché ne me garantissaient pas cela. Donc j'ai commencé à faire des recherches sur Internet. Depuis 2016, Maïmouna partage sa passion via les réseaux sociaux. De nombreux abonnés la sollicitent pour acheter ses crèmes capillaires. Elle ne peut honorer ses 500 commandes par mois. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de filles qui voulaient revenir aux cheveux naturels, qui ne savaient pas comment faire, comment prendre soin. Et par là, j'ai commencé juste à leur expliquer ce que moi je faisais, ma routine capillaire, j'ai commencé à montrer ce que je faisais sur mes cheveux pour les faire pousser, pour les entretenir, pour me coiffer. Et ensuite, ça a pris une telle ampleur. Entre son métier d'infirmière et son amour pour la confection des produits capillaires, Maïmouna peine à choisir. Elle n'envisage d'abandonner aucune de ses deux passions prenantes. Merci. Merci. Merci.